... Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Le retour en France, cet après-midi, des 4 ex-otages du Tanit. Le 5e a été tué, vous le savez, dans l'assaut de l'armée française, lancé contre les pirates somaliens vendredi. Beaucoup de questions restent sans réponse. Nous les poserons au ministre de la Défense, Herdé Morin. Il est notre invité. Bonsoir, à tout à l'heure. C'est la fête la plus importante du christianisme. De Rome à Jérusalem, des milliers de chrétiens et de pèlerins se sont rassemblés pour célébrer Pâques. Le Paris-Roubaix, marqué par un grave accident, une moto a percuté le public, faisant 16 blessés. 3 sont ce soir. Dans un état grave, la course a été remportée sans grande surprise par le belge Tom Bounen. Oubliez la crise avec des plaisirs simples. Les 7 derniers mois ont été si éprouvants pour les Français que la famille redevient la priorité autour de loisirs accessibles et surtout près de chez soi. Reportage à suivre en Alsace. Et puis, c'est un agent secret très spécial que nous recevrons tout à l'heure. OSS 117 revient. Rio ne répond plus, mais Jean Dujardin, encore dans sa loge, lui répondra, je l'espère, à nos questions. Les 4 ex-otages se sont donc posés à 16h55 à Villacoublet, près de Paris, de retour de leur effroyable périple à bord du Tanit, qui s'est terminé vendredi par l'assaut de l'armée française et soldé par la mort de l'un d'entre eux. Frédéric Crota, Frédéric Basile et Mathieu Nivanglowski. A bord du Falcon affrêté par le ministère de la Défense, les 4 ex-otages. Chloé le Maçon, son petit garçon de 3 ans, ainsi que le couple d'amis qui a partagé la terrible épreuve. La presse est restée cantonnée à l'extérieur de la base militaire de Villacoublet. C'était le souhait des familles des passagers du Tanit. Quelques minutes auparavant, les proches des ex-otages sont arrivés par bus, accueillis par Hervé Morin, le ministre de la Défense. Très discrètement, par un communiqué remis à l'AFP, Francis le Maçon, le père de Florent, le skipper tué lors de l'assaut des commandos de marine, a remercié les militaires français. Il a rendu hommage à son fils et à Chloé sa femme. A leur manière, ils ont mené des combats avec des convictions profondes pour la paix, l'écologie, pour la tolérance, pour le droit de vivre autrement, pour l'entraide, le partage. Le corps de Florent le Maçon devrait être rapatrié dans les prochains jours et autopsié. Quant aux familles, elles se reposent actuellement dans un hôtel proche de la gare Montparnasse et pourraient être reçues à l'Elysée par Nicolas Sarkozy en début de semaine prochaine. Alors, il est 15h30 vendredi quand l'armée française lance sur or du président de la République une opération commando pour libérer les otages. Nous y reviendrons dans un instant avec le ministre de la Défense, Hervé Morin. Le Tanit est un voilier de 12,50 mètres. À son bord, 5 membres d'équipage, 5 pirates somaliens. Bilan de l'assaut, 3 morts, dont le français Florent le Maçon et beaucoup de questions restées sans réponse. Bernard Lebrun. C'est du port de plaisance de Vannes qu'en juillet 2008, le Tanit, un voilier de 12,50 mètres, largue les amarres pour Zanzibar dans l'océan Indien. À bord, le couple Le Maçon et leur enfant, de 3 ans. Question, l'équipage du Tanit a-t-il ignoré le danger ? Le skipper Florent le Maçon est conscient des risques. Mais, écrit-il en substance dans son blog, « Ce ne sont pas les pirates qui nous empêcheront d'aller jusqu'au bout de nos rêves ». Depuis décembre 2008, une opération militaire de surveillance appelée Atalante a été lancée dans le golfe d'Aden par l'Europe. Le voilier va croiser un navire de la Marine nationale française. Des échanges radios ont lieu et le Tanit va suivre ses conseils. s'éloigner des côtes. Samedi 3 avril, lors de l'attaque des pirates, le Tanit est à 400 000 nautiques de la Somalie, soit 640 kilomètres au large, consigne respectée. Question, l'assaut était-il évitable ? Vendredi 10 avril, sur ordre du président de la République, 8 commandos marines venus de la frégate Akonit donnent l'assaut. Avant, durant deux jours, d'intenses négociations ont été menées avec les pirates. Tout a été tenté, un échange et même une offre de rançon. Nous leur avons même proposé une rançon. Et toutes ces choses ont été en permanence et constamment refusées. Question, peut-on sécuriser un océan ? Le secteur du golfe d'Aden, où patrouille la force internationale maritime, représente 2 millions de kilomètres carrés, soit l'équivalent de la Méditerranée et de la mer Rouge réunies. Bien sûr, les actes de piraterie ont diminué dans cette zone. Mais désormais, c'est au large et dans le sud de l'océan Indien que la piraterie se développe. Et le ministre de la Défense, Hervé Moin, répond à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du 20h de la 2. Alors, avez-vous, depuis vendredi et la mort de Florent Lemasson, un sentiment d'échec ? On a à la fois, bien entendu, la tristesse et l'amertume d'avoir perdu un des nôtres. Et en même temps, la reconnaissance des otages que j'ai vues ce soir, leur conscience du risque qu'ont pris nos soldats pour les sauver et pour les ramener sur le territoire national. Et aussi les conditions de leur détention, puisque leurs conditions de détention ont été particulièrement violentes. Ils nous ont raconté que l'enfant faisait l'objet de menaces et pouvait se voir pointer son arme, l'arme d'un des pirates contre lui. Et l'idée aussi pour eux, bien entendu, que la pire des choses serait d'être débarqué sur le territoire de Somalie. Et donc, bien entendu, ça n'est pas un succès quand une famille se trouve déchirée, quand une femme se retrouve veuve et un enfant orphelin. Mais en même temps, nous n'avions pas d'autre solution, puisque nous avons en permanence pensé à la sécurité de nos compatriotes. Nous l'avons fait pendant les deux jours de négociation en proposant une rançon, en proposant d'échanger un officier contre la mère et l'enfant. Et nous l'avons fait par tous les moyens. Et la sécurité de nos compatriotes, c'était aussi d'empêcher que nos compatriotes puissent être sur le territoire somalien, qui est un des pays les plus pauvres du monde et dont les conditions de détention auraient été terribles. Vous parlez encore une fois sur ce plateau de rançon, ce qui est plus qu'inhabituel, puisqu'officiellement, la France ne propose jamais de rançon pour récupérer ses otages. Alors comment vous expliquez que la négociation n'est pas aboutie, que la proposition a été refusée ? Parce que nous sommes dans un système totalement mafieux, où chaque pirate se voit affecter une tâche. Il y a les pirates qui sont chargés de l'abordage. Il y a les pirates qui sont chargés du convoyage. Il y a les pirates qui sont chargés de la détention. Je vous rappelle qu'il y a 243 otages en Somalie ou au large des côtes de Somalie. Et il y a enfin un chef d'un réseau mafieux qui organise et ordonne l'ensemble. Et donc les convoyeurs ont bien entendu, et on le sait par les écoutes, ont demandé à de nombreuses reprises quels étaient les ordres. Et les consignes étaient de ramener les otages français jusqu'au bord des côtes de Somalie. Hervé Morin, je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Florent, le maçon a-t-il été tué par un tir français ? Je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. Je l'ai indiqué. Il faut imaginer dans quelles conditions s'effectue cette opération. C'est la pénombre pour faciliter l'opération. C'est un voilier de 12 mètres, donc dans des conditions extrêmement exigües, dans des conditions d'extrême urgence. Et donc il y a eu les rafales de tir des pirates, des échanges de coups de feu. Et ce que je souhaite, c'est que nous menions l'enquête jusqu'au bout, que l'expertise et l'autopsie nous donnent la réponse. Et je ne la cacherai pas. Je dirai la vérité le jour où l'expertise judiciaire nous permettra de savoir dans quelles conditions ça s'est passé. Encore deux questions pour vous. Un remorqueur italien capturé hier. Son capitaine américain a été libéré ce soir, il y a une demi-heure, juste avant le journal. Trois pirates qui le retenaient en otage ont été tués. Est-ce que vous demandez ce soir officiellement à ce qu'aucun voilier, aucun remorqueur français n'aille s'aventurer dans le golfe d'Aden ? Je voudrais vraiment faire un appel à travers ma présence ici. Ce n'est pas par hasard s'il y a aujourd'hui 34 navires de guerre pour essayer de sécuriser cette zone. Ce n'est pas par hasard s'il y a 243 otages aujourd'hui. Mais cet espace est absolument immense. Et je demande à nos compatriotes qui auraient l'idée de s'aventurer sur cet océan si vaste soit-il, d'y renoncer. Parce qu'on peut briser un rêve, le rêve de cette aventure qu'avait cette famille le maçon, sur une réalité. Et cette réalité, ce sont les actes de piraterie. Et donc, je demande à nos compatriotes de renoncer. L'espace est assez grand. L'océan est assez grand à travers le monde pour qu'on puisse avoir ce rêve ailleurs que dans cet espace de l'océan indien, qui est un espace extrêmement dangereux. C'est une zone dangereuse. Et ma dernière question. Le président de la République, c'est lui qui a donné l'ordre de lancer l'opération commando. Il ne s'est pas encore exprimé. Est-ce que Nicolas Sarkozy va le faire ? Le président de la République s'est informé. A de nombreuses reprises, il a eu les familles au téléphone. Il s'est informé auprès en m'appelant régulièrement sur les conditions du retour de la famille. Il recevra les familles. Il s'exprimera le moment venu, bien entendu. Merci beaucoup, Hervé Morin, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Plusieurs dizaines de milliers de fidèles s'étaient massés ce matin à Saint-Pierre, à Rome, pour assister à la messe de Pâques et à la traditionnelle bénédiction du pape. Urbi et Torbi, Benoît XVI, s'est adressé à la ville et au monde dans toutes les langues. Il a lancé un appel à la paix en Afrique et au Proche-Orient, au Proche-Orient où il doit d'ailleurs se rendre dans un mois à Jérusalem. Les pèlerins étaient plusieurs milliers au Saint-Sépulcre. Malorie Aounou. C'est ici que selon la tradition chrétienne, Jésus mourut crucifié avant de ressusciter. Le Saint-Sépulcre, l'un des sites les plus sacrés du christianisme, où se sont pressés aujourd'hui les pèlerins venus célébrer Pâques, dans la lumière et la ferveur. Un baiser sur la pierre de l'onction où le corps du Christ fut embaumé, puis le patriarche latin de Jérusalem célèbre la messe. Chants et prières également pour les protestants, mais au Garden Tomb, le lieu où pour eux, Jésus fut enterré. Pour accueillir ces milliers de croyants, la ville sainte a renforcé sa sécurité, car hasard de calendrier, c'est aussi Pâques pour les juifs, tandis que les orthodoxes célèbrent dessous les rameaux le jour où Jésus entra dans Jérusalem. Une cohabitation des églises en séjour de festivité pascale, que l'on s'est ici organisée chaque année dans les moindres détails. Et c'est avec les rescapés du séisme de l'Aquilia en Italie que Silvio Berlusconi a célébré Pâques. A l'issue de la messe, le chef du gouvernement italien a promis aux sans-abri qu'il quitterait les tentes dès que possible et qu'il ne serait pas abandonné. Les tentes qui ont parfois été transformées en hôtels pour la messe, comme à Camarda, village de 700 habitants, totalement déserté, mais où le tremblement de terre n'a fait aucune victime. Reportage de nos envoyés spéciaux dans les Abruzes, Arnaud Boutet et Bruno Géraudon. Dans la chaîne des Apennins, Camarda, village accroché à la montagne, devenu cité fantôme, seuls les pompiers empruntent les rues escarpées. Le tremblement de terre a détruit plusieurs maisons et en ce dimanche de Pâques, les cloches restent muettes. La messe se déroule en contrebas dans un camp de toile en travaux, ponctué par les marteaux-piqueurs. A la différence des villages voisins, Camarda ne compte aucune victime. Nous avons eu de la chance. Oui, nous avons perdu nos maisons, mais on a gardé la vie. La secousse a duré 22 secondes et nous sommes encore là. 22 secondes. Et combien ne sont plus parmi nous ? 700 habitants, tous sains et saufs. Les plus anciens y voient un signe très clair. C'est un vrai miracle. Et après ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on demande de plus au Seigneur ? Mais face à tous les dégâts, il y a aussi quelques appels au secours, parfois désespérés. L'Aquila est détruite. C'est un peu notre ville à nous aussi. Aidez-nous. Même vous, aidez-nous à la reconstruire. Grâce aux clowns ambulants, on croise le sourire des enfants. Et à l'heure du repas, on serre les tables. Le village ressemble alors à une grande famille, où dans ces montagnes, l'union fait la force. Nous ne partirons pas. Jamais. Et où voulez-vous que l'on aille ? Il faut qu'on reste ici. Ils ne veulent pas être les oubliés de la vallée. Alors ils attendront ici qu'on reconstruise leur village. Sans surprise, c'est le belge Tom Bounen qui a remporté cet après-midi Paris-Roubaix, une 107e édition de cette course cycliste de légende, marquée surtout par un accident, une moto a percuté la foule. Trois spectateurs sont ce soir dans un état grave. Thierry Curtey, Elsa Palo, Dominique Masse. La foule avait déjà vu une longue caravane de véhicules lorsque les échappés arrivent. Les coureurs sortent d'un secteur pavé. Sur la droite, un motard de l'organisation perd alors le contrôle de sa moto et percute la foule. L'entrée d'Orchis était pourtant parfaitement surveillée par les gendarmes. Les spectateurs étaient bien sur le trottoir. Sur cette vue d'hélicoptère, on constate que la moto chargée du chronométrage est arrêtée lorsque les coureurs arrivent. Elle repart et accélère. Le pilote semble gêné et percute la foule. Très vite, les secours sont sur place. Deux hélicoptères sont mobilisés. Les victimes sont choquées. Parmi elles, plusieurs membres d'une même famille. Après les premières constatations, heureusement, plus de peur que de mal. Il y a 15 victimes. Il y en a 3 qui sont blessées sérieusement. En aucun cas, le pronostic vital n'est engagé. On est dans le domaine d'une ou deux fractures, de polycontusions, rien de dramatique. A priori, il aurait touché la bordure du trottoir. Ce qui l'aurait déséquilibré serait parti dans la foule. Maintenant, on verra avec les témoignages les raisons exactes. Les motards, actuellement, sont en audition à la brigade. Les blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de Lille et de Valenciennes. Christian Iacono va faire appel de sa condamnation. Neuf ans de prison, verdict la nuit dernière de la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Le maire de Vence a été reconnu coupable de viol sur son petit-fils. Les faits remontent à la fin des années 90. L'enfant avait alors entre 5 et 8 ans. Christian Iacono, 74 ans, a toujours nié les faits. Une enquête interne ouverte à l'hôpital de Troyes, dans l'aube, après la mort d'un quinquagénaire. L'homme, pris de malaise, s'était fait renvoyer des urgences et dirigé vers le cabinet médical de l'hôpital. Quelques minutes plus tard, il succombait à une crise cardiaque. Son passage n'a même pas été enregistré sur le registre. Laurence Decher. Il y a une semaine, cet homme, de 51 ans, se plaint de douleur à l'épaule. Sa femme le dépose aux urgences de l'hôpital de Troyes, part se garer, mais le voit ressortir très rapidement, sans qu'il ait vu de médecin. Je le vois dehors, qui dit qu'est-ce que tu fais là ? Et là, ils m'ont dit qu'il y a trop de monde, j'attendrai trop longtemps, donc il faut aller à la maison médicale. Les époux se dirigent donc vers la maison médicale, toute proche. Mais le mari de Lydia ne se sent pas bien, s'assied, perd conscience. Une équipe du SAMU de l'hôpital tente de le réanimer. En vain, il décède d'une crise cardiaque. Alors, pourquoi la direction ne retrouve-t-elle pas trace de son passage ? Il n'est pas resté suffisamment aux urgences, il n'a pas été enregistré. Donc il est évident qu'à ce moment-là, tous les protocoles et le processus d'accueil au niveau du poste n'ont pas pu être appliqués. Aujourd'hui, Lydia ne comprend pas pourquoi son mari a été refoulé des urgences, décédant à quelques mètres de là. Pourquoi la dame à l'accueil, elle n'a pas appelé le 15 ? Elle, sachant qu'il tenait son bras, qu'il avait mal, pourquoi elle ne l'a pas appelé ? La direction de l'hôpital a ouvert une enquête interne. La famille a refusé l'autopsie et renonce ainsi à porter plainte. Il est 20h15, merci d'être avec nous à suivre dans votre journal. La famille et les plaisirs simples, meilleur rempart contre la crise, cyclisme, football, voile, retour sur un dimanche de Pâques et de sport. Et puis Rio ne répond plus, mais Jean Dujardin est au mieux de sa forme, en OSS 117, et il est notre invité. Les pêcheurs pris dans les mailles du filet, la pêche au thon, redémarre mercredi pour deux mois, et le quota est fixé cette année à 22 000 tonnes. Or, les prises réelles atteindraient en fait plus du double. Les contrôles vont donc être renforcés, particulièrement en Méditerranée. Christophe Pétraud, Françoise Mazou. Des menus de poissons sans thon rouge, c'est l'engagement pris par les restaurateurs de la Principauté de Monaco. On explique que la mer, ce n'est pas un puissant fond, c'est une équation assez fragile qu'il faut respecter. Depuis 10 ans, on pêche 2 à 3 fois trop de thon rouge en Méditerranée. Le constat de la communauté scientifique internationale est sans appel. Pour leurs sushis, les Japonais sont de gros consommateurs, et les courses sont envolées. Ça l'a rendu très attractif, et ça a conduit au développement d'une surcapacité de pêche, notamment sur tout le bassin méditerranéen, très surdimensionnée. Mercredi, 28 tonniers français partiront au large de Chypre, de la Sicile et des Baléares. Des quotas de plus en plus restreints réglementent cette pêche, 90 tonnes par navire. Ce patron pêcheur de 7 se dit forcé de laisser un de ses bateaux à quai. On a licencié 20 personnes, et pour avoir le maximum de quotas sur un seul navire, c'est une situation qui est très difficile, et à savoir l'année prochaine si elle sera encore là. La France veut jouer les bons élèves. Des observateurs monteront à bord des tonniers. Leur travail... C'est d'observer le déroulement de la campagne, d'attester les quantités qui vont être capturées, ce qu'il va en être fait, de s'assurer, en effet, dans la mesure du possible, que les tailles minimales de capture sont respectées. Des contrôles sévères, et une période de pêche ramenée à deux mois, avec l'espoir de préserver la ressource. Le bonheur privé pour échapper au malheur public, disait ce matin un sociologue, ou comment oublier la crise quand le pouvoir d'achat est en berne. Valeur refuge en ce week-end de Pâques, et à l'occasion des vacances scolaires, la famille et la France. On se serre la ceinture, mais on se serre aussi les coudes. Reportage en Alsace, Stéphanie Lafuente, Jean-Pierre Pasteur. Les rives de l'île, l'embarcadère, ses bateaux mouches, un incontournable du circuit touristique strasbourgeois. Cet après-midi, dans la file d'attente des Allemands, quelques Italiens et surtout, beaucoup de Français. De quelle région vous venez ? De Chaunet-Loire. On est de Paris. Paris. Nous venons de l'Oise. Du Beaujolais, dans le Rhône. L'Office du tourisme affiche un taux de fréquentation exceptionnel, plus de 3000 visiteurs en deux jours, dont les deux tiers viennent de l'Hexagone. Patrimoine, histoire, gastronomie, les Français ont à nouveau le béguin pour leur pays. Les gens ont envie de redécouvrir le pays qui les a vus naître. Généralement, ils connaissent bien les pays européens, mais très mal leur pays. Ils reviennent en France. Les gens se sont vraiment fait plaisir. Je crois qu'on a un peu laissé ce côté de crise, un peu de côté. Et que là, on fait un petit peu la plaque ensemble. Les gens dépensent et se font plaisir. Se faire plaisir même sans partir, brunch bouquin bronzette, l'équation du bonheur pour les Strasbourgeois le temps d'un week-end. Dans le parc de l'Orangerie, oublier l'amorosité, on savoure des joies toutes simples. Le beau temps, ne penser à rien d'autre que se prélasser, sans souci. On peut sortir, on a passé l'hiver, et puis surtout, on se retrouve entre amis, entre famille. On va voir des gens, rigoler. La parenthèse pascale se referme demain soir. En Alsace, elle aura duré 4 jours, car vendredi Saint est férié dans la région. Et un petit bonheur de plus pour les Alsaciens. Dimanche de Pâques, dimanche de sport, du vent dans les voiles pour la 31e édition de la Spie Ouest France en baie de Quiberon, du vent dans les bronches de Grenoble, soufflé par Marseille en Ligue 1, et du vent dans le dos pour Tom Mbounen. Le Belge remporte Paris-Roubaix pour la 3e fois. Christophe Duchiron, Sylvain Gauthier. Écoutez bien. Sachant qu'un TGV met une heure pour faire Paris-Lille, combien de temps faut-il à un cycliste pour allier Roubaix au départ de Compiègne ? A raison de 53 km pavés, c'est tout le problème. Dans le final de ce genre d'épreuve, toute proportion gardée, on se croirait revenu chez Bénure et ses gladiateurs. C'est une course par élimination. Ils étaient si prétendants à 17 km de l'arrivée. Deux chutes plus tard, le Belge Bounen s'en va comme un seul homme. Au milieu d'un cortège de supporters, on frôle le corps à corps. Fatalement, c'est Blambonnet et Blambonnen. Vainqueur en 2005 et 2008, le grand favori l'emporte à Roubaix, après 6h15 de vélo. A la fin, il a gagné un pavé, qui va lui rester sans doute sur l'estomac. Sachant qu'au classement, Marseille avait un point de retard et encore un match à jouer, les Blancs pouvaient-ils prendre la tête en cas de victoire contre Grenoble ? La réponse est oui. Et même 4 fois oui. Puisque les Olympiens vont s'imposer 4 à 1. Deux buts de Taïwo, un but d'Hilton et un but de Brandao. Sauf erreur de calcul, si lui l'emporte ce soir à 21h, lui on sera leader du championnat. Sachant qu'il y a sur l'eau 400 bateaux et 3000 marins, qu'elle est l'âge du capitaine. Aussi sûr que la veille du lundi de Pâques tombe un dimanche et que c'est un jour à manger du chocolat, la baie de Quiberon, chaque week-end pascal depuis 30 ans, accueille une jolie flotte de bateaux en tout genre. On régate à qui mieux mieux, toutes voiles gonflées. On dirait des oeufs de Pâques colorés. On l'avait quitté au Caire en 1959. On le retrouve 12 ans plus tard au Brésil. Une nouvelle mission pour OSS 117, égale à lui-même. Idiot, raciste, lourd, et pourtant très attachant. Archétype campé par Jean Dujardin, qui est notre invité, et qui en 10 ans, depuis un gars et une fille, s'est dessiné une carrière singulière. Pascal Deschamps, Hervé Potso. Vous êtes bien au SS 117, le meilleur agent français ? Oui. Enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. On avait presque oublié sa suffisance, et ses blagues qui n'amusent que lui. Au SS 117, le légendaire agent secret, passé à la moulinette, d'un humour politiquement incorrect, il y a 3 ans, revient, plus en forme que jamais. Changer le monde ? Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer. 10 ans après le Caire, ni d'espions, le voilà catapulté à Rio de Janeiro, en 1967, sur les traces d'un ancien nazi. Nous sommes à la recherche du même homme, le professeur Von Zimmel. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad ? Le ? Les services secrets israéliens. Le monde a changé, pas lui, dit la pub, et c'est vrai. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse, c'est le vrai monde dehors. Le vrai monde, il va chez le coiffeur. Il est en total décalage, mais c'est vrai qu'il est, disons, le représentant d'une partie de la population qu'on met pas tellement souvent dans la situation du héros, qui est le vieux con en 68. Un personnage décalé, donc, dont Jean Dujardin s'empare une fois de plus avec gourmandise. Face à lui, des partenaires tout en rupture, véritable clown blanc, impassible face à l'Auguste. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'oriste. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Il faut que les autres soient sérieux pour que ça fonctionne, pour que ce soit drôle. C'est-à-dire que si tout le monde joue décalé et drôle, bon, ça marche moins bien. Plus moi j'étais sérieuse, plus ça fonctionne en fait. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Selon un dicton populaire, les numéros 2 sont moins bien que les numéros 1. Voilà un numéro 2 qui fait exception à la règle. Jamar, brosse à dents. Merci, mais je ne me servirai que de la brosse à dents. OSS 117, Rio ne répond plus. Ça sort mercredi sur vos écrans. Bonsoir Jean Dujardin. Qu'est-ce qui fait rire d'après vous dans OSS 117 ? Où se situe l'humour ? J'ai l'impression qu'il y a toute une gamme d'humour, tout un panel d'humour très différent, à la fois très visuel, très politiquement incorrect, très potache, avec beaucoup d'esprit. Enfin voilà, c'est tout ça. Donc grand public ? Je dirais donc grand public, oui. Oui, plutôt le 2, oui, c'est vrai. Mais pensez-vous que ce soit seulement une comédie ou aussi un film subversif ? Il y a quand même des propos très misogynes, très racistes, très politiquement incorrects comme vous le disiez. Oui, oui, mais effectivement, le film n'est pas politiquement incorrect. Je crois que le film est très politiquement incorrect. Mais c'est vrai que ce sont des vannes un peu politiquement incorrectes, un peu interdites. Mais ça, c'était tout le talent de Jean-François Hollande et de Michel Azzavicius de pouvoir régler ça et d'en faire quelque chose où on peut rire, enfin avoir un rire propre. Oui, mais c'est très audacieux quand même, parce que depuis Salomon, vous êtes juif, avec Louis de Funès, on n'avait plus été habitué à ça. On se disait qu'on ne pouvait plus faire des films comme ça. C'est vrai, mais là, c'était peut-être le moment aussi. Je crois qu'il y avait une attente aussi. En tout cas, moi, de ma part, il y avait une attente en tant que spectateur déjà. En lisant le scénar, je me suis dit, enfin, je pouvais avoir quelque chose de nouveau. Non, je suis très content. Je pense que les gens... Enfin, je reviens de trois semaines d'ailleurs de tourner province et je pense que les gens sont très très heureux d'avoir ce type d'humour aussi. En revanche, quand le scénariste Jean-François Allain dit « Le Caire, c'était l'innocence, Rio, c'est le doute », c'est si un télo au SS-117 ? Oula, pas forcément ça. C'est sûrement l'esprit malade de Jean-François Allain. Mais non, non, c'est aussi une espèce de promesse de films d'aventure aussi, tout simplement. Et puis d'en rire et de se laver de certaines choses aussi. Dequel ? De laver peut-être d'une certaine France aussi. Enfin, du moins, de clichés de français, de tous les poncifs qu'on peut entendre à cette époque-là sur les femmes, les hippies, les juifs et autres. Comment expliquez-vous que vous ayez pu vous relever de l'immense succès populaire d'un gars et une fille ? Est-ce que c'est parce que vous êtes resté ce que les Américains appellent « the guy next door » en fait, le voisin de palier ? Je ne sais pas. Peut-être que ça a créé... Effectivement, peut-être que j'ai une image comme ça chez les gens de copains, de gendre idéal, de j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Je crois que je ne m'en suis pas soucié en fait, tout simplement. Je crois qu'à un moment, je n'écoute que moi et j'ai envie de faire des choses très différentes et ça me sourit pour l'instant. J'ai une belle histoire avec les gens mais je ne préfère pas me l'expliquer d'ailleurs. Et après Brice de Nice aussi et au SS-117, maintenant numéro 2, à quand un grand rôle dramatique pour vous ? Mais j'ai le temps. Pourquoi vous voulez que je fasse un rôle dramatique ? Je ne sais pas parce que moi j'aimerais bien par exemple vous voir dans un grand rôle dramatique. Non, je commence demain le tournage de Nicole Garcia « Un balcon sur la mer ». Je verrai bien. Je rentre chez Nicole Garcia. Je vais bien voir ce qui va se passer. J'ai envie d'apprendre aussi mais pour l'instant, j'en garde un petit peu aussi sous le bras. Je pense qu'il faut y aller doucement. Je profite. Alors vous êtes absolument partout. En ce moment, vous faites la une de tous les magazines. Baf à nous. Vous êtes extrêmement attentif à votre image. Je vous pose la question parce que regardez, le magazine Elle met à la une cette semaine 8 stars sans phare, 8 actrices photographiées magnifiquement par Peter Lindbergh, sans maquillage, ni retouches, Sophie Marceau, Monica Bellucci, Karine Viard, Charlotte Rampling, Cara Mastroianni, Nes de la Fressange ou encore Anne Paris ou Eva Herdigova. Ouf, j'en ai oublié aucune. Qu'est-ce que vous pensez de ces clichés sans phare ? Est-ce qu'elles ont raison, ces actrices, de casser leur image glamour ? Je ne sais pas. Il faudrait leur demander si elles sont satisfaites ou pas. Pourquoi pas ? Oui, c'est aussi un concept. Oui, elles sont très jolies a priori. Donc, où est le problème ? Oui, non, je n'en pense pas grand-chose pour l'instant là. Mais ce n'est pas grave, vous avez le droit. J'ai le droit aussi. Oui, absolument. Oui, non, écoutez. Avec ou sans phare, Johnny Hallyday, lui, il reste l'idole des Français. Il y a vous et il y a Johnny. Je suis désolé, vous êtes deux. Est-ce que vous avez entendu parler de Vengeance ? C'est le film de Johnny Tau dont il est la vedette. La rumeur dit que le film va aller à Cannes. Johnny n'incarne pas un agent secret. En exclusivité pour nous, un extrait de la bande-annonce. Regardez. Je suis un total étranger. Avec ou sans. Avec ou sans. Vengeance, sorti au cinéma le 20 mai prochain. Vous irez voir Johnny chez Johnny Tau ? Absolument. D'accord, correct, c'est affirmatif. Le box-office, c'est le classement des films au premier jour de leur sortie cette semaine. Vin Diesel et son gang prennent la tête avec Fast and Furious 4-4 au volant de leur bolide. Vous intervenez quand vous voulez. D'accord. En seconde position, Pogno sur la falaise, le dernier film d'animation du japonais Miyazaki. Puis Erreur de la banque en votre faveur où Jean-Pierre Daroussin et Gérard Lanvin découvrent l'univers de la finance avec la formidable Barbara Schulz. Et puis enfin, Villa Amalia, inspirée du roman de Pascal Quignard où Isabelle Huppert se retrouve en quête de liberté. Quelque chose à ajouter, Jean Dujardin ? Non, tout va bien. Non, ça va vous ? Tout va bien ? Ça va très très bien. Bon, très bien. Alors, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Je vais y aller parce que je n'ai pas fait mes devoirs. Oui, mais vous attendez juste la fin du journal. parce que comme chaque dimanche, l'agenda de la semaine à venir, c'est maintenant. Mardi prochain, le sort d'équipementier automobile Euliez, c'est important, menacé de liquidation judiciaire, sera examiné par le tribunal de commerce de New York. Mercredi, l'arrivée des nouvelles plaques d'immatriculation. Et puis enfin, vendredi, la rencontre de Barack Obama et du président vénézuélien Hugo Chavez au sommet des Amériques organisé à Trinidad et Tobago. Merci beaucoup de votre visite, Jean Dujardin. Et bonne chance pour SS117. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo Isabelle Martinet à 20h35 au menu ce soir, l'aile ou la cuisse avec Coluche et Louis de Funès. L'information demain à 13h. Ce sera avec Sophie Lecin, à 20h avec Olivier Galvi. Excellente soirée à tous sur France 2. Merci. L'info continue. C'est aussi sur france2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada